Dans l'actualité de ce sèche janvier, le premier ministre a procédé ce matin au lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale 14 reliant Sakwensé à Koudougou. Cette route d'une quarantaine de kilomètres est actuellement dans un état de dégradation avancée, mais sa physionomie devrait changer dans un délai de 12 mois. Le financement s'élève à plus de 7 milliards de francs CFA. Roger Kam et Moumouni Soubega. C'est un coup de pelle qui annonce la fin du calvaire des usagers de la route nationale numéro 14. Long des 42 kilomètres, le tronçon Sakwensé à Koudougou, qui coupit sous le poids de l'âge, avec son corollaire de désagrément, sera entièrement réhabilité. C'est une reconstruction totale de la route qui sera effectuée. Depuis la couche de fondation, engravelée latéritique, à la couche de base, engravelée latéritique améliorée ou concassée, pour lui donner une solidité et un revêtement en béton bitumineux, pour permettre aux populations et aux usagers de glisser parfaitement sur cette route. Le mot d'ordre du gouvernement, c'est d'aller à la fois vite et bien pour soulager les usagers de cette route. Cette route fait partie d'un échantillon, d'un large programme que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Que cette population continue d'accompagner ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour que le Burkina Faso retrouve d'abord la paix et la sécurité, parce que c'est ça qui est le fondement même du développement. Mais également que le Burkina Faso retrouve le sentier de la croissance et puisse ainsi connaître le développement que le président du Faso appelle de tous ses voeux. Mobilisés pour marquer l'événement d'une pierre blanche, les populations de la région du centre-ouest et de Koudougou n'ont pas caché leur joie. Leurs représentants, les transporteurs et le maître de la ville de Koudougou ont tous traduit leur reconnaissance au gouvernement pour avoir tenu ses promesses. Depuis plus de cinq ans, la réhabilitation de ce tronçon a été réclamée et réclamée à port et à cri. Le conseil municipal et l'ensemble des laborieuses populations de la commune de Koudougou, de Ramongo, de Poix et de la région du centre-ouest jubilent et se résistent du démarrage tant attendu de la réhabilitation de cette route qui procurera davantage de sécurité aux usagers et de fluidité à la circulation. Les travaux de réhabilitation de cette route vont coûter plus de 7 milliards de fonds CFA avec un délai d'exécution de 12 mois. Le financement sera assuré par l'État burkina bain et la Banque ouest-africaine de développement.